Hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler des 4 choses que je vois le plus souvent qui empêchent la plupart des gens de lancer loin En fait c'est des choses toutes bêtes qui vont bloquer le corps de faire le bon mouvement C'est en général des mauvaises habitudes qu'on a prises Et c'est aussi des choses qui peuvent entraîner des blessures Donc qui sont impératives à corriger On va parler de ça aujourd'hui Je vais vous aider à les identifier et également à les corriger Allez c'est parti Donc bien sûr pour que cette vidéo soit efficace Le mieux c'est de vous filmer pour savoir quels sont vos défauts Si je peux appeler ça comme ça Pendant la forme, pendant le mouvement Quelles vont être les choses qui vont être à travailler de l'autre côté Et bien sûr le mieux c'est d'avoir un comparatif au début Se filmer au fur et à mesure de la progression Pour voir si les corrections s'appliquent bien Voilà c'est le mieux donc filmez-vous Vous n'êtes pas obligé d'y montrer à qui que ce soit Mais filmez-vous pour avoir vous-même une idée de ce que fait votre corps Parce que sinon c'est quasiment impossible de savoir La proprioception ne va pas être assez précise pour savoir précisément ce que vous faites Et comment il faut le corriger Donc vraiment le truc qu'on voit tout le temps C'est de forcer Tout le monde essaie de lancer fort Donc du coup force pendant le mouvement Et c'est vraiment le truc à éviter parce que niveau blessure ça peut arriver extrêmement vite Et aussi ça vous empêche de lancer loin C'est pas pour rien que Simon Lizotte il dit Slow is smooth, smooth is far Et c'est exactement ça Si vous êtes tout doux et que vous êtes relativement lent, propre Et bien du coup forcément le mouvement va être bien exécuté Et ça va aller plus loin Alors du coup pourquoi Effectivement être un peu smooth, être doux, être fluide Ça va vous permettre de lancer plus loin Qu'en étant tout en force Bien tout simplement parce que Quand vous êtes tout en force Vu qu'on utilise pas mal d'articulations Dans le mouvement de disc golf On va utiliser pas mal de muscles qui vont être antagonistes C'est à dire des muscles qui un coup vont contracter pour amener le disque Et après vont devoir se détendre et utiliser le muscle antagoniste Par exemple ici biceps, triceps Pour pouvoir lancer le disque Et le truc c'est que si vous êtes tout en force Vous allez contracter les deux en même temps Et ça va faire tout simplement que vous bloquez votre articulation Donc vous allez bloquer le poignet, le coude, l'épaule, le dos, les hanches Et tout ça, ça va faire que c'est une accumulation de choses Qui réduit votre mobilité Et du coup réduit votre distance Aussi simplement que ça Et en plus augmente le risque de blessure Donc travaillez sur votre fluidité de mouvement Vous pouvez le faire comme ça à l'arrêt Vous pouvez le faire en essayant juste de lancer les petits coups à 30-40 mètres Et augmenter petit à petit la distance A laquelle vous voulez lancer A laquelle vous essayez de lancer Mais n'oubliez pas Le but c'est juste d'augmenter le snap Et pas de forcer Voilà Il pleuviaute un petit peu S'il pleut un peu plus Je vais peut-être arrêter la vidéo Donc je vais essayer de faire vite Parce que j'ai pas envie de tremper ma caméra non plus Donc deuxième chose qu'on voit assez régulièrement C'est le lean back C'est à dire en plus d'aller chercher derrière C'est souvent trop loin Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à se pencher en arrière Ce qui au niveau de la colonne n'est pas bon du tout Elle vous empêche de tourner en fait Parce que le mouvement de disc golf c'est une rotation au niveau de la colonne D'accord Vous êtes vraiment sur un axe Donc du coup si vous êtes comme ça Et bien il faut d'abord réussir à se redresser avant de pouvoir tourner Et du coup c'est tout ça de force que vous perdez A essayer de vous redresser en fait Si directement vous êtes droit Et que vous n'avez plus qu'à tourner Vous avez dix fois plus de force et de puissance et de vitesse Que si d'abord il faut vous redresser et puis après tourner D'accord ? Donc vraiment ça c'est très très important de se filmer pour le voir Parce que moi je le faisais pas mal avant Depuis que je le fais plus Je peux vous dire que niveau précision et niveau distance Il n'y a pas photo Et en plus j'ai plus mal au dos Donc ça c'est vraiment des trucs très très important à travailler Ensuite donc ce qui correspond aussi à notre lean back Reach back pas bien timé etc Il y a un truc qu'on entend quasiment tout le temps dans tous les tutoriels Ça va être Je vais incliner un petit peu la caméra Vous verrez mieux Il pleut quand même pas mal Mais bon c'est pas grave Je suis pas en sucre La caméra peut-être un peu plus Mais moi ça va Donc le truc qu'on entend quasiment tout le temps dans tous les tutoriels Mais qui est pas très très bien expliqué de pourquoi C'est Il faut que quand votre pied droit Donc la pointe de votre pied droit ici Touche par terre Il faut que ce soit le point maximum de reach back D'accord ? Donc que ce soit comme ça C'est bien mais ça c'est la finalité Le truc c'est que quand on donne un point final Mais qu'on dit pas quand commencer Où commencer Pourquoi C'est très très difficile de l'atteindre Et il y a Pour l'instant j'ai pas trouvé de tutoriel qui le dit Et ça c'est un peu problématique Donc du coup Je vous le dis aujourd'hui comment faire Parce que vous n'avez pas besoin du tout de vous concentrer Sur le fait de faire ça Moi j'ai envie de dire ça sert à rien Même de s'entraîner à faire ce mouvement là Par contre En fait ça va venir naturellement Si vous gardez le disque devant votre ventre Comme ça Enfin la hauteur que vous souhaitez Par rapport à votre habitude déjà présente Vous avez juste à Attendre que vous ayez fait votre X-step Donc vous gardez le disque ici Vous faites votre X-step Vous croisez derrière Et au moment où votre pied droit va décoller Pour passer devant à aller chercher ici Là vous commencez votre reachback Et là De façon tout à fait magique Il y a ce qui s'appelle Le disque reste immobile Le reachback se fait comme il faut Et normalement votre dos reste droit aussi D'accord ? Ça c'est vraiment Pour moi en tout cas Ça a été la solution miracle Je l'ai trouvé juste en regardant des ralentis Je l'ai vu dans aucun tutoriel J'ai regardé des ralentis Et j'ai remarqué que On regarde Paul Macbeth On regarde Drew Gibson On regarde Eagle McMahon On regarde Simon Lizotte Qui vous voulez Tous Ils font Tac Tac Hop Star X-T-Mobile Là ils partent Vous pouvez regarder Sur tous les ralentis que vous trouverez C'est vrai pour tous Et ça c'est un truc qui n'est pas expliqué dans les tutoriels Donc Concentrez-vous là-dessus Et ça va être vraiment La grosse amélioration normalement Dans la plupart des cas Vous allez vraiment gagner beaucoup en distance Parce que tout simplement Ça va améliorer votre timing Ensuite Dernière chose que je vois régulièrement Le non-engagement Enfin Plutôt le désengagement des hanches Une fois que le X-Step a été fait Le fait de Ramener le pied dans la ligne Du pied gauche Ramener le pied droit La ligne du pied gauche Et ouvrir le pied Ça c'est vraiment un truc Qui tue la distance Et qui en plus Vous fait lancer nos oeufs Donc Ça pour ça c'est très simple Pour le coup C'est vraiment travailler Sans forcément lancer le disque Mais bien à Avoir le pied Toujours Les deux pieds parallèles Pointe de pied gauche Axée avec Le talon droit Droits vers la cible Et ça Ça va vous permettre D'avoir déjà une bonne visée Et aussi d'avoir Toute la puissance Qui vient des hanches Quand vous allez lancer Donc voilà C'est les quelques petites choses Qui vraiment font une grosse différence Dans le lancer Donc si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser en commentaire J'y réponds Autant que je peux Sinon vous pouvez aussi me contacter Via ma page Facebook Qui est en lien En description N'hésitez pas aussi A vous abonner A la chaîne YouTube Et à la page Facebook Vous pouvez aussi me suivre Sur Instagram Voilà C'est à peu près tout pour aujourd'hui Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Ciao 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 Merci.